Le compte à rebours est lancé. Il y a trois ans, je lançais un appel par les réseaux sociaux invitant les Français à venir assez nombreux pour forcer les portes de l'Elysée et de Matignon et rétablir la démocratie par un Conseil national de transition. Seuls les Français informés de la véritable situation ont répondu et nous n'étions pas assez nombreux. La raison majeure, la voici. La France, réputée pour être le pays de la liberté et des droits de l'homme, est le pays le plus censuré au monde. On peut voir sur ce schéma, une source officielle, que les deux plus importants réseaux sociaux subissent de la part des dirigeants français une censure de loin supérieure à celle de tous les autres pays du monde. En 2015, beaucoup de gens n'avaient pas encore compris que la France est sous la coupe d'une secte criminelle, la franc-maçonnerie, qui utilise la République comme moyen de conserver le contrôle du pouvoir en offrant l'illusion de la démocratie. Ce qui rend toute tentative de changement par des élections purement utopiques, puisque tout politicien autorisé à se présenter participe du même monde et jouera le rôle dont il est chargé. Des rôles qui seraient partis de façon à ranger le plus grand nombre possible de Français derrière chaque politicien sous l'étiquette de l'un ou de l'autre. Avec Sarkozy, les Français ont vu le patrimoine gaulliste disparaître. Vente au rabais aux Américains de l'ordre de France, mise sous les ordres de l'OTAN de l'armée française, amputation de son corps le plus important, la gendarmerie, mépris de l'opinion publique qui s'était exprimée par référendum sur l'Europe et violations multiples de la Constitution française. Ensuite, l'année –1, avec Hollande, qui n'a fait que compléter la désintégration commencée par son prédécesseur et battu tous les records en matière de précarité et chômage, les Français pensaient avoir touché le fond. Eh bien non. À l'année actuelle, Macron les a rapidement détrompés. Si Hollande, concernant ses promesses sur le chômage et la finance, n'a concrétisé que le mariage pour tous, Macron, lui, a pour principal souci de s'en prendre aux enfants. L'éducation nationale doit désormais servir à orienter les plus jeunes sur l'importance du sexe et la majorité sexuelle doit être encore rabaissée, comme si le sexe et ses déviations perverses étaient l'avenir de l'humain. Bonjour à tous. Lorsqu'on décide de s'attaquer au CNT d'Eric Fioril, on constate que beaucoup d'internautes crient au scandale et s'empresseront de le soutenir littéralement parlant. Ça, je l'ai vu dans certains commentaires. Quand on entend le discours que vous venez d'entendre, c'est plus ou moins incompréhensible, vous me direz. Mais n'oubliez pas une chose. Ce monsieur Eric Fioril exploite et utilise ce qu'il a vu et entendu sur beaucoup d'autres vidéos qui circulent sur l'internet pour ensuite en faire une synthèse dont il prétendra être l'auteur principal. D'ailleurs, lorsqu'il dit que la France est sous la coupe d'une secte criminelle, la franc-maçonnerie, qui utilise la République comme moyen de conserver le contrôle du pouvoir en offrant l'illusion de la démocratie, ce qui rend toute tentative de changement par des élections purement utopiques, puisque tout politicien autorisé à se présenter participe du même monde et jouera le rôle dont il est chargé, là, il ne fait que reprendre certaines vidéos d'Alain Soral qui disait, entre autres, que la laïcité était la religion de la République et la franc-maçonnerie en était son clergé. Et probablement que ce monsieur Eric Fioril a dû tomber sur certaines de mes vidéos aussi où je dis que la France est sous la coupe d'une franc-maçonnerie qui sévirait depuis la révolution française de 1789. Et depuis, une oligarchie a pris le contrôle économique et politique de notre pays. Et cette oligarchie se permet d'orienter les élections pour nous pousser à élire un président qui servira à leurs intérêts. C'est ce qui s'est passé pour monsieur Macron. Donc, lorsque vous tombez sous le charme du discours d'Eric Fioril, sachez quand même qu'il exploite les informations divulguées par d'autres internautes. Et en aucune manière, il est l'auteur du contenu de certaines de ses idées, du moins de ses informations ou révélations. Monsieur Fioril se contente seulement d'en faire une synthèse qu'il relève à sa sauce idéologique. Lorsque monsieur Eric Fioril nous dit que Macron, lui, a pour principal souci de s'en prendre aux enfants, l'éducation nationale doit désormais servir à orienter les plus jeunes sur l'importance du sexe et la majorité sexuelle. doit d'être encore rabaissée comme si le sexe et ses déviations perverses étaient l'avenir de l'humain. Dans ce cas précis, il ne fait que reprendre le discours de Farida Belgoul qui, elle, dénonce depuis quelques années, dans beaucoup de ses vidéos, la théorie du genre. Bien entendu, ce que Farida Belgoul dit, c'est juste. Je ne veux pas dire qu'elle dit des âneries, non. Ce qu'elle dit, c'est la réalité. C'est que l'éducation nationale est en train de pervertir nos enfants. Il ne faut pas l'oublier. Donc lorsque vous faites une synthèse de l'emprise magnifique de la franc-maçonnerie sur notre société et celui de son influence diabolique à travers la théorie du genre et de l'éducation nationale, vous attirez à vous toutes les personnes qui adhèrent à ces deux réalités. Parce que l'emprise de la franc-maçonnerie sur la République et la théorie du genre, ce sont deux réalités maléfiques, malheureusement, qui nous sont imposées, comme vous le savez, par cette franc-maçonnerie qui contrôle désormais la politique économique et sociale et politique dans notre pays. Parce qu'à travers l'oligarchie, vous avez un gros pourcentage de francs-maçons. Parmi nos gouvernements, vous avez beaucoup de francs-maçons. Le problème avec Éric Fioril, c'est qu'il nous divulgue pas une information à la manière d'Alain Soral ou Farid Abelgoul. Il se présente comme le futur président de la République qui sauvera la France de la franc-maçonnerie qui est la gangrène. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il poste des vidéos sur Internet en se présentant dans des positions dites présidentielles comme vous voyez là actuellement. On nous dit que son mouvement, la démosophie, graviterait autour d'une idéologie qu'il aurait lui-même initiée dans son livre intitulé « La démosophie ». « Démosophie », c'est un mot qu'il aurait lui-même inventé, bien entendu. Du grec « démos » qui veut dire « peuple » et « sophia » qui veut dire « sagesse ». Lorsque vous rassemblez les deux mots, « démosophie », ça veut dire que le pouvoir devrait revenir au peuple et que celui-ci devrait gouverner avec sagesse. Vu les pauses présidentielles qu'il prend dans certaines de ses vidéos, je ne pense pas que ce monsieur Eric Fioril sera prêt à donner réellement le pouvoir au peuple. Il souhaite seulement se débarrasser d'un ancien pouvoir pour le remplacer par le sien, c'est tout. Comme le disait un internaute, Amiris, qui donnait son avis sur une autre vidéo, la sagesse, c'est-à-dire Sophia, est le fruit d'une maturation et d'un parcours philosophique personnel et indépendant. Et de plus, jamais au service de la révolte ou d'une autre forme de violence, le terme de démosophie annihile dans sa signification l'individu lui-même. Quand un être humain oublie l'individu au profit du peuple, comme si ce dernier était un individu gouvernable, ce qu'il n'est pas, il montre trois choses, son envie de manipuler, son goût du pouvoir et son grand égarement intérieur. Je ne vous dis pas qu'une seule chose, je ne vous dis qu'une seule chose, donnez-lui le pouvoir et vous verrez ce qu'il en fera dans le futur. De plus, son mouvement, la démosophie, a tendance à attirer les nostalgiques du nationalisme et surtout certains libres penseurs. Et nous savons que les loges franc-maçonnes font le plein de libres penseurs dont le but essentiel consiste à faire disparaître de la vie de la société, surtout, tout ce qui a trait à la divinité. C'est pour cette raison que ces mêmes francs-maçons vantent les vertus de la laïcité, vous l'avez bien compris. Donc ce monsieur Eric Fioril prétend combattre la franc-maçonnerie tout en invitant certains de ses adeptes maçons à venir le rejoindre. Son premier livre, La démosophie, remontré en 1989. Depuis, une mention avait été ajoutée sur la couverture. Les libres penseurs contre le nouvel ordre mondial. Sachant que la franc-maçonnerie gravite beaucoup autour de ce groupuscule des libres penseurs, on est amené à se poser de vraies questions sur la véritable nature de ce nouveau mouvement initié par M. Eric Fioril. Eric Fioril n'est rien d'autre que de la fausse dissidence destinée à égarer ceux qui souhaiteraient nourrir l'évolution. Comme vous allez le voir dans l'extrait qui va suivre, beaucoup d'internautes commencent à vous mettre en garde contre ces faux révolutionnaires qui ne recherchent que le pouvoir personnel. Eric Fioril est le type même du narcissique perverse. Certains d'entre vous vont me poser cette question, c'est quoi un pervers narcissique ? Les pervers narcissiques, ce sont en règle générale des manipulateurs. Ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron, un collègue, un ami. Sympathiques, voire assez réservés, c'est-à-dire timides. Ils finissent par plaire à beaucoup de monde par leur côté charmeur et flatteur. Mais souvent, les gens qui sont mis à leur contact finissent par avoir un certain malaise. C'est-à-dire que vous avez un malaise qui s'installera progressivement. Et toutes les victimes de ces manipulateurs, qu'on appelle les pervers narcissiques, seront systématiquement dévalorisées, pour ne pas dire humiliées. Certains anciens adeptes de ce moment dit démosophie, et qui l'ont quitté, semblent évoquer certaines de ses caractéristiques en évoquant la personnalité de M. Eric Fioril. Son profil psychologique. Lorsque M. Eric Fioril veut déclencher un putsch ou un coup d'État, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que beaucoup des élites de nos institutions, de notre gouvernement et de nos services de sécurité, armées, police et gendarmerie, sont contrôlées par des francs-maçons. Donc je ne vois pas trop comment il va faire pour déclencher un coup d'État, en sachant que ceux qui dirigent le pouvoir militaire, policier et sécuritaire, et des services secrets, sont contrôlés par des francs-maçons, et ces francs-maçons obéissent à des loges francs-maçons. Donc déjà, avant de vouloir déclencher un putsch, il faut quand même essayer de cibler le mal à sa source. Et en plus, quand il met sur la première pochette de son livre ce message sur les libres penseurs contre la mondialisation, là c'est un appel indirect aux adeptes de la franc-maçonnerie. Il les encourage à venir le rejoindre dans son combat. Donc voilà, je me pose des questions sur ce monsieur Aki Fiori. Bon là, je vais vous diffuser le fameux petit extrait où vous avez un autre internaute qui vous met en garde contre cette personnalité. Je ne suis pas le seul sur la toile internet. Il faut toujours se méfier des messies sauveurs qui se présentent, qui pensent qu'avec une baguette magique, ils vont résoudre les problèmes du pays. Dans le futur, je ne vois qu'une personne qui pourra agir, voire mettre un terme à cette franc-maçonnerie, c'est ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Donc, tous ces faux révolutionnaires dont fait partie Eric Fiori et de bien d'autres, je leur dirais que ça ne sert à rien de vouloir à tout prix déclencher un putsch en sachant que la Bible nous a déjà indiqué celui qui le fera dans le futur. Quand je dis putsch, il ne va pas faire un putsch, il va révolutionner et réformer toute la planète. Donc, ce n'est pas tout à fait... On n'est pas sur la même échelle. Eric Fiori, lui, il est sur une échelle nationaliste de la France. Le grand monarque, lui, agira sur une échelle planétaire. Vous voyez la différence. Le grand monarque ne va pas travailler sur le nationalisme du peuple de France. Il va juste apporter son programme pour réformer le monde à travers la religion, la science et les pouvoirs gouvernementaux. Donc, voilà. Monsieur Eric Fiori, avant de se lancer dans ce genre de bêtises, devrait relire les prophéties bibliques qui nous parlent de la venue de cet antéchrist. Donc, si vous vous référez aux prophéties bibliques, vous vous doutez bien que votre mouvement va faire pchit. Ben oui, vous n'êtes pas dans le programme de Dieu. Donc, il va faire pchit, comme disait M. Charles Chirac. Le seul qui aura, dont le charisme apportera une nouvelle constitution à la France, une nouvelle réforme, c'est peut-être que cet antéchrist, ce qu'on appelle le grand monarque, bien entendu. Donc, si vous continuez, si vous voulez continuer dans votre programme révolutionnaire tronqué, ben continuez. Moi, personnellement, je ne vais pas vous dire d'arrêter. Mais bon, en vous regardant, ça fait plus rire que... D'ailleurs, vu que le gendarme qui vous accompagnait a été mis en psychiatrie, je pense que vous risquez de subir les attaques du gouvernement. Donc, si vous n'êtes pas retourné dans les îles Canarées, je pense qu'ils ne vont pas tarder à vous tomber dessus. Donc, vous devriez retourner dans les îles Canarées. Oui, parce que si on a arrêté cette personne, vous vous doutez bien que les services secrets et le gouvernement vont s'orienter contre vous. Actuellement, ils essayent de rechercher certains aspects qui pourront leur permettre de vous arrêter. Donc, faites attention, ils sont en train de rechercher vos antécédents judiciaires. Donc là, ils sont en train de regarder les dossiers et lorsqu'ils vont trouver une faille, il va y avoir un mandat d'amener qui va être donné par un juge. Et là, ils vont venir vous cueillir. Donc, M. Eric Fioril, faites attention, là, ils sont en train d'étudier votre dossier, du moins les antécédents de votre dossier. Mais si vous le voulez, vous pouvez continuer à faire des vidéos en mettant sur scène comme le printemps arabe ou le printemps des pays de l'Est. ce comité national de transition qui fait plus rire qu'autre chose. Puisque, à travers ce comité de transition, c'est un peu votre gouvernement que vous nous montrez. Oui, je sais que beaucoup d'internautes voient ça, mais bon, vous n'avez pas compris. C'est le président et son gouvernement autour. Donc, en aucune manière, ce M. Eric Fioril donnera le pouvoir au peuple. Mettez-vous bien ça dans la tête. Salut les patriotes. Vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la grande, du grand putsch de M. Eric Fioril et du CNP. C'est toujours compliqué de parler de ça parce que moi, je suis persuadé que dans tous les groupes patriotiques, quel que soit le leader, il y a des gens bien. Alors, il y a des gens bien qui croient, ils ont tort ou ils ont raison, mais ces gens ne méritent pas d'être moqués, montrés du doigt, ils se sont parfois trompés, mais je pense qu'attaquer un mouvement, un groupe, une association, un groupe patriotique, peu importe, dans son ensemble, c'est une erreur stratégique, mais c'est aussi une erreur de camaraderie puisque c'est attaquer des gens qui sont des bonnes personnes, qui sont des gens qui ont cru à un combat, quelquefois un peu naïvement, et je vais vous expliquer pourquoi avec le CNT, je pense que les gens y ont cru naïvement, mais voilà, être naïf, ça ne fait pas de toi un mauvais individu, et puis, je pense que pour se rendre compte d'un certain nombre de choses, il faut déjà avoir une habitude des mouvements patriotes, une culture, je veux dire, une culture de cette mouvance, pas une culture de Racine ou de Victor Hugo, enfin bref, que, évidemment, on se fait toujours plus tromper facilement sur les choses qu'on connaît mal, c'est évident que si un mec vient me vendre des systèmes informatiques, j'y connais que dalle, je suis donc un pigeon plus facile que sur des sujets que je connais bien. Donc, moi, je suis très heureux, il y a manifestement un sursaut patriotique en France, des gens qui sont un peu paumés, qui voient bien que c'est la merde en France, qu'il faudrait bouger, qu'il faut faire des choses, et bon, qui s'engouffrent quelquefois un peu rapidement derrière celui qui parle le mieux, qui les convainc le plus, et ce n'est pas les gens qu'il faut remettre en cause. Ceux qu'il faut remettre en cause, ce sont les menteurs, les prêcheurs de fausses paroles. Je n'ai pas voulu, juste avant la manif du 5 mai, attaquer Daufront-Fioril. Je me suis bien gardé, vraiment, parce que j'ai un grand mépris pour ce monsieur. Et voilà, maintenant que la manif du 5 mai est passée et que les gens ont vu par eux-mêmes que, encore une fois, Fioril qui annonçait la réunion de la police, des militaires, de la gendarmerie, des bérets rouges, des bérets verts, des bérets arc-en-ciel, enfin de tout, quoi. Ça a encore fait un immense pchit, et c'était normal, c'était prévu, je le savais, nous étions nombreux à le savoir, mais j'estimais que, allez, trop pointer les délires de Fioril juste avant la manif, c'était finalement pas laisser une chance aux gens qui y ont cru de sortir de chez eux, d'aller dans la rue, et je redis, j'ai vraiment un grand respect pour tous ceux qui y ont cru, qui y sont allés, qui ont mouillé leur chemise, je dis tout ce, bon, après, près de 6 mois de propagande, de vidéos, de démosophie, etc., il a quand même réussi à réunir 100 personnes, bon, alors je ne dis pas un grand respect à tous ceux qui y sont allés, mais un grand respect, pardon, à tous ceux qui y ont cru, mais en tout cas un grand respect aux 100 personnes qui y sont allées, qui y sont allées, pardon, un peu moins de respect pour tous les blabla, d'internet qui racontaient que, ah ben ça y était, c'était la révolution et qu'ils allaient y aller, parce que, évidemment, comme d'habitude, sur 5000 qui ouvrent leur grand clapet et qui disent que là, c'est bon, ils y vont, à l'arrivée, on ne se retrouve que 100, mais je vous rassure, ça là-dessus, c'est pareil dans tous les groupes que je connais, et y compris dans la meute que je dirige, c'est toujours pareil, t'en as 1000 qui causent et 100 qui bougent, et déjà, quand on fait bouger 10%, c'est bien et c'est une réussite. Donc, tout ça pour dire, soyez sympas les gens qui y ont cru et encore plus les gens qui y étaient, parce que vous êtes beaucoup plus respectables que les gens qui ont juste ouvert leur wahoua sur internet pour encore une fois regarder les autres bouger et éventuellement prendre le train en route. Donc, ne prenez pas cette vidéo comme une agression, elle n'est pas contre vous, vous avez cru à un faux chef, à un bouffon, à un mythomane, à un menteur, ce n'est pas de votre faute, on s'est tous fait berner dans la vie, moi le premier, je n'ai aucune critique véritable contre vous. Maintenant, Fioril, il faut qu'il arrête. Je pense que cette fois-ci, jusqu'à maintenant, il nous a déjà fait deux, trois révolutions, Fioril. C'est ça les gens, c'est là où je vous envoie un petit peu, quand même, c'est de ne pas être allé vérifier, regarder sur internet, c'est facile d'accès, qu'il nous a déjà fait le coup de nombreuses fois, que là, il nous a sorti un CRS, il nous en avait déjà sorti un an, le pauvre Laurent Coincat, qu'il était allé chercher un opte psychiatrique, etc. Bon, Fioril est un manipulateur, Fioril est un menteur, Fioril vit de votre naïveté, et je redis que naïveté n'est pas un mot grossier, on a le droit d'être naïf quand on ne connaît pas. Moi, ça fait 40 ans que je fréquente les milieux nationaux, alors je sais à peu près qui est qui, je sais à peu près qui est honnête et qui ne l'est pas. Fioril est un baltringue, Fioril est un menteur, Fioril est un mythomane. Alors, il vous a, il vous a escroqué, M. Fioril, il ne faut pas, oublier quand même que c'est un business pour lui, la démosophie et le conseil national de transition, c'est un business, aller sur ses pages en plus de ses bouquins, enfin si on peut appeler ça un bouquin, il vous vend des poudres de perlimpinpin pour lutter contre les chain trails, non mais vous vous rendez compte, on est au niveau de mamadou, grand marabouteur africain qui répare vos ordinateurs à distance et qui vous promet le retour d'amour et une bite comme ça et c'est exactement au même niveau, hein, il vous vend des poudres ou des liquides ou je ne sais pas quoi pour lutter contre les chain trails, non mais vous, évidemment que si vous l'aviez su, mais pour le savoir, il aurait fallu que vous alliez chercher un peu et vous ne l'avez pas fait parce que comme toujours les patriotes, vous vous étend, vous êtes parti comme ça le mec il balance trois belles phrases donc ça suffit. Bon, en tout cas, Fioril cette fois-ci je pense qu'il s'est définitivement ridiculisé. Il s'est ridiculisé non pas parce qu'il a essayé un truc qui a foiré, nous essayons tous des trucs qui foirent, essayer c'est très respectable, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'essayer et de foirer. Ça c'est une culture française débile. Aux Etats-Unis, à la limite, vous voulez monter l'entreprise, vous voulez lever du pognon, les banques seront plus à votre écoute si vous avez déjà foiré trois ou quatre fois. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit de se planter. Vous allez dans des pays où l'économie marche, aux Etats-Unis, on est content, vous avez déjà planté trois ou quatre fois, donc on pense que vous avez déjà appris plein de choses et que vous êtes bancable. En France, des trucs plantent, c'est une merde. Non, ce n'est pas parce qu'il s'est planté que Fiori il est une merde. C'est une merde parce qu'il vous a menti, parce qu'il vous a laissé entendre qu'il avait des contacts avec la police, la gendarmerie, les CRS, les parachutistes, les gens et tout, alors qu'il a que dalle. Il a que dalle. C'est juste un gros mythomane devant sa belle bibliothèque et sa cheminée qui prend des pauses présidentielles. Son CNT, c'est rien, c'est rien du tout. C'est une espèce de lettre écrite à l'ONU. Moi aussi, je peux écrire à l'ONU demain. Ce qui compte, c'est si c'est reconnu. L'ONU n'a jamais reconnu ses bafouilles. L'ONU s'en bat les couilles, se torche avec ses bafouilles, etc. Bref, ce que je voudrais dire vraiment à tous ces gens qui y ont cru et qui sont déçus aujourd'hui, n'ayez pas honte d'y avoir cru. La naïveté, quelquefois, c'est bien. Ça prouve en tout cas l'enthousiasme. On a besoin de gens enthousiastes. Vous apprenez de vos erreurs. Vous avez suivi un faux prophète, un gourou, un ridicule, un menteur, un tas de merde. Vraiment, je vous dis, Fiori, il est un tas de merde et je vais même vous dire dans deux minutes, c'est encore pire qu'un tas de merde. Mais c'est pas grave. Ne vous en veuillez pas. Continuez à y croire. Trouvez-vous de meilleurs chefs si possible. Le combat continue. Essayez de le faire avec de meilleures personnes. Mais ne vous en veuillez pas de vous être plantés et de vous être ferroulés dans la farine.